Alors en fait, ça a été un faisceau d'impulsion. Comme je le rappelais tout à l'heure, on a signé un accord en 2007. Donc dans le cadre de cet accord, il y a des commissions d'application qui se réunissent régulièrement, où on peut faire des constats. Et là, il y a eu un constat partagé avec les signataires, qui sont toutes les organisations syndicales représentatives de Renault, que finalement cet accord et son contenu avaient besoin d'être mis à jour. Même s'il était très positif, et son bilan était positif, il y avait besoin de le mettre à jour pour des raisons technologiques, pour des raisons sociétales et aussi pour des raisons managériales. On a eu en même temps des demandes de métiers, de certains métiers, de développer le télétravail, ce qui nous a conduit à réaliser des expérimentations. Et ces expérimentations ont été très conclusives de notre point de vue, également du point de vue des partenaires sociaux. Et donc à ce moment-là, il y a un consensus qui s'est établi sur l'opportunité finalement de négocier un nouvel accord, d'autant que le cadre législatif lui-même avait évolué entre-temps. C'est vrai que dans la réflexion qui a précédé finalement la négociation de l'accord, la réflexion paritaire, ces risques-là ont été soulevés. Risques d'isolement d'un travailleur, risques de perte de substance en effet de l'équipe ou du collectif de travail, et puis risques de questionnement, de remise en cause des managers qui auraient pu conduire à de la résistance aussi à la mise en place du télétravail. Alors pour ça, ce qu'on a fait d'abord concernant la relation managériale, chez nous c'est extrêmement important, donc chez Renault. Et on a mis la relation managériale au centre finalement du déploiement et de la mise en œuvre du télétravail. Puisque le passage en télétravail d'un salarié, il se fait après discussion, échange entre le salarié et le manager, et il se fait sur la base d'un accord du salarié, d'une demande du salarié et aussi d'un accord du manager. Donc il faut qu'il y ait cette rencontre en fait du salarié et son manager. Le deuxième point qui concerne le collectif de travail, on a voulu donner au manager la possibilité de conserver deux jours dans la semaine où tous les salariés doivent être présents, de façon à ce que le collectif de travail puisse se réunir, soit une journée, soit deux jours dans la semaine, avec des réunions de travail, mais aussi des moments de convivialité, et puisse préserver cette relation aussi informelle qui fait aussi le contenu du travail. Et puis enfin, pour éviter des phénomènes d'isolement, on a limité à deux jours la faculté pour les salariés de télétravailler, en préservant quand même des possibilités d'exception. de trois ou quatre jours pour des situations particulières dans le cadre d'un avenant contrat de travail. Premièrement, nous sommes très attentifs à notre empreinte carbone. Et c'est quelque chose que nous mesurons. Il y a une direction dont une des missions, ce n'est pas la seule, c'est de mesurer et d'essayer d'optimiser, de limiter l'empreinte carbone de Renault et de ses installations. Une usine, mais aussi un centre comme le Technocentre, nos établissements d'Île-de-France. Donc dans ce cadre-là, nous allons pouvoir mesurer l'impact du développement du télétravail. Comme je le disais tout à l'heure, on est passé en quelques mois de 3 000 à 9 000 télétravailleurs. Donc ça aura un impact. Si vous avez 9 000 personnes qui télétravaillent un jour par semaine, ça fait 9 000 allées, 9 000 retours qui ne sont pas réalisés chaque semaine sur les routes d'Île-de-France. Donc c'est clair qu'on attend de ce développement du télétravail des effets positifs sur notre empreinte carbone, mais aussi en termes de sécurité, parce qu'on va limiter l'exposition aux risques transports et donc les risques d'accidents, de trajets. Ce qu'il faut peut-être pour compléter, c'est dire qu'en parallèle du télétravail, on favorise d'autres modes de transformation des transports, comme le covoiturage, avec un partenariat avec Klaxit, le covoiturage en Île-de-France, qui va nous permettre aujourd'hui de toucher 2 000 salariés du Technocentre, qu'ils soient ou non télétravailleurs. Sous-titrage ST' 501